Bonjour à tous, donc Lionel Kimbos, moi je travaille chez Orange, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas un grand déploiement comme pour Alliance, mais plutôt une expérience personnelle. Donc moi en fait je viens d'un monde très opérationnel côté entreprise d'Orange, dans lequel on a fait naître une démarche d'agilité que je pourrais détailler aussi qui a assez bien fonctionné et qui est née d'un groupe multidisciplinaire, donc avec des gens, des RH, de la communication, des managers et des non-managers, et en fait on a grossi de manière un peu organique et on a étendu des initiatives d'agilité. Mais donc je ne suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui, parce que j'ai fait une mobilité chez les RH depuis septembre dernier, et donc je suis un peu comme Frankenstein, j'ai plusieurs membres, j'ai une partie RH, parce que maintenant je dirige une école de formation, j'ai une partie coach agile, je suis aussi coach agile, et donc là nous c'est pas des métiers à part, nous on l'a considéré comme un rôle, donc on a des managers, des experts, des chefs de projet qui jouent le rôle de coach agile, et puis je suis manager, puisque je dirige une école de formation avec à peu près une trentaine de personnes. Donc c'est ça un peu le retour d'expérience que je vais vous faire, de manière assez courte, et puis après on va laisser un peu de temps à l'échange et aux questions sur cette expérience. Donc je vous ai résumé ça un peu en facilitation graphique, qui est une des méthodes agiles en fait, qui sert aussi à créer des visions, qui est hyper utile, et je vois qu'il y a une excellente démonstration derrière de facilitation. Donc à droite, le management hiérarchique d'une école de formation. Donc je suis arrivé dans une équipe qui avait pour habitude depuis pas mal d'années d'avoir un management très hiérarchique, qui validait tout, qui était en commande et en contrôle comme tu décrivais tout à l'heure, et donc je suis arrivé en tant que manager coach, donc j'avais une posture de manager coach, et en plus j'étais coach agile. Du coup, régulièrement, je leur posais la question quand ils venaient me voir, pour me dire, est-ce que tu valides ça ? Qu'est-ce que t'en penses ? Donc je leur retournais la question, et puis on étudiait ensemble en fait les solutions à prendre. Et donc on a complètement inversé, ce qui a libéré énormément la parole, la prise d'initiative, et qui a mené beaucoup de positifs, donc l'équipe se sent quand même beaucoup mieux après ça. Je leur ai proposé des méthodes de lacratie, ou de gouvernance agile, sachant que je ne savais pas s'ils voulaient fonctionner comme ça. Donc mon ancien environnement, l'équipe l'avait adopté, mais eux, je n'en savais rien. Du coup, je les ai formés sur le sujet. Puis finalement, ils ont dit, ouais, c'est sympa, du coup ils l'ont adopté, et aujourd'hui on est en lacratie. Les entretiens individuels, on en parlait. Alors, le constat, moi je suis dans des gros, au niveau du groupe Orange, on réfléchit beaucoup à changer le système de reconnaissance, et aussi à des groupes sur le feedback. Sur tout ce qui est reconnaissance, le constat de plusieurs entreprises, c'est que finalement le système de primes, de parts variables, et d'entretiens individuels, il est beaucoup décrié, et pour certains, il servirait même assez peu à changer en fait la performance des gens. Du coup, moi, ce que j'ai transformé, un entretien individuel qui a lieu tous les six mois, où finalement, on se dit, au bout de six mois, finalement, tiens, tu n'as pas atteint cet objectif, alors qu'il était très important pour moi, ou alors pour te dire que c'est bien de te faire un feedback en continu, attendre six mois pour le faire, aujourd'hui, avec un monde qui change vraiment beaucoup, on se dit que c'est dommage d'attendre six mois, du coup, je l'ai transformé en entretien informel et continu. En fait, j'ai des points réguliers avec mes collaborateurs, et j'utilise quand même un entretien individuel au bout de six mois, mais plutôt en termes de rétrospective, avec des questions très précises, qui sont un peu en dehors de l'entretien individuel classique. Développer les feedbacks entre pairs, donc ça, c'était une expérience que j'avais menée avec mon ancienne équipe qu'on avait co-construite ensemble, et qui permettait de créer des feedbacks entre pairs, donc ils s'auto-évaluaient un peu entre eux, et qui venaient compléter ma vision à moi de manager pour faire l'évaluation finale, puisque c'est mon rôle, mais j'étais éclairé par des feedbacks qui se donnaient un peu entre eux. Donc on avait mis un système comme ça d'évaluation par du positif, et pas l'employé du mois, mais des feedbacks qui se faisaient un peu entre pairs. Ça, avec cette équipe-là, ça n'a pas du tout marché. En fait, ils ne connaissaient pas assez bien leur activité les uns avec les autres, et donc ça, c'était intéressant pour moi, de me dire que des fois, des choses qu'on construit en mode agile, qui peuvent être une super idée complètement dans tout ce qu'on voit sur Management 3.0, avec, là je pense que tu as cité les Moving Motivators, et que tu es une adepte de Jorgen Abdelho, un peu comme moi, des fois, en fait, sur une équipe, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas adapté au contexte. Donc là, eux, ils travaillent très en silo, et donc aujourd'hui, ils ont du mal à évaluer leur père, donc ils étaient très mal à l'aise avec cette posture. Du coup, je ne l'ai pas fait. Et puis, je les transforme actuellement, c'est une école qui était assez gestionnaire d'un catalogue de formation, qui propose plein de formations, les gens souscrivent des formations, et puis on forme des gens, on présente au CE à combien d'heures on a fait nos plans de formation, etc. Et en fait, on se transforme vers une organisation apprenante, où finalement, nous, côté école de formation, on est plus un catalyseur de développement des compétences, où on va faire venir peut-être un conférencier, animer des partages d'expériences, des communautés, et faire que le développement des compétences, c'est bien plus large que la formation, et que chaque salarié est lui-même responsable de sa formation. Avec des choses qui vont nous échapper. Certains vont aller regarder des TEDx, des MOOC, des choses qui ne seront pas du tout suivies ou contrôlées par nous, école de formation, mais ce n'est pas grave. Nous, notre enjeu est notre raison d'être. On a aussi travaillé, la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est de travailler la raison d'être, c'est de développer les compétences de notre entité. Donc, voilà pour cette partie manager. La partie environnement, donc là, dans l'entité dans laquelle je suis, il y a une transformation agile qui a lieu, mais elle est très hétérogène. Donc, elle n'a pas été conduite par un corps RH, par un corps managerial en disant « c'est ça qu'on va déployer partout », mais plutôt par des communautés, des gens un peu qui ont découvert l'agile, qui se sont dit « c'est sympa, on va le laisser sur un projet, on va le tester à droite à gauche », et qui l'ont un peu développé. Mais il n'y a pas de vision partagée avec un alignement du management, des RH et des équipes pour voir la manière dont on conduit la transformation agile dans ces équipes. Donc, quand j'ai questionné la directrice de cette division sur sa vision de l'agilité dans ces équipes, elle m'a dit « dans mon codire, j'ai trois types de population, j'ai ceux qui sont trop à fond ». C'est-à-dire, ils ont mis en place de l'agilité depuis longtemps, ils sont hyper convaincus, mais du coup, ils sont très techniques. Et quand ils parlent d'agilité, personne ne comprend rien, ils parlent de backlog, de choses hyper compliquées pour ceux qui ne sont pas de ce moment-là. Et en fait, du coup, ça crée un rejet, parce qu'ils ne sont pas forcément pédagogues, et ils n'expliquent pas, ils ne donnent pas forcément envie, parce que les autres sont perdus, ils disent « bon, ça, c'est pas pour moi ». Ceux qui font semblant, en disant « mais moi, l'agil, je suis agile depuis hyper longtemps, il n'y a pas de problème, je ne vois pas pourquoi vous voulez m'envoyer en formation ou faire des modules là-dessus, je le fais très bien ». Et puis, ceux qui ne connaissent pas, qui se disent « ça a l'air bien de loin, mais finalement, je ne comprends pas trop, tout le monde en parle, c'est dans tous les slides, mais concrètement, l'agilité, qu'est-ce que c'est ? » Donc, ma première mission de coaching en arrivant dans cette division, ça a été de coacher ce Codiv. Donc, ça a été très dur. Et en fait, ils avaient d'autres enjeux de transformation, donc on a mis en stand-by ce coaching. Et donc là, on est en train de le reprendre, et je vais le prendre en shadow, c'est-à-dire que c'est des gens à l'intérieur du Codiv qui vont intervenir, et moi, je vais coacher ces gens-là. Donc, ce que j'ai senti aussi en arrivant, c'est qu'il y avait une opposition entre les coachs agiles et les managers. Les managers, du coup, comme ils ne s'étaient pas complètement tous embarqués, il y avait des coachs qui avaient des idées, des équipes qui voulaient faire naître des choses. Et finalement, ils disaient « on n'a pas les moyens, les managers ne vous aident pas, c'est plutôt vu comme un franc ». Pas tous, comme je vous dis, c'était hétérogène, mais en tout cas, c'est arrivé quelques fois. Alors, du coup, le troisième pan, c'est côté RH. Donc, moi, je viens d'un monde très opérationnel et technique, d'ingénieur, et donc je suis arrivé dans un monde RH avec une culture du secret qui est assez forte, et on sait pourquoi, on dit « mais sur tout ça, il ne faut pas qu'on l'écrive, il ne faut pas qu'on le partage ». On sait très bien pourquoi, parce que ça peut être repris par des organisations syndicales, parce qu'on peut avoir plein de problèmes derrière. Mais il n'empêche que pour tout ce qui est culture du feedback, meilleure collaboration et autres, on peut dire qu'en termes de valeurs, ça n'aide pas beaucoup. Culture du last minute, c'est des gens qui sont autour de moi, je vois, très investis et qui essaient vraiment d'aider beaucoup l'environnement. Par contre, côté RH, il y a beaucoup de transformations qu'on lie en même temps, et donc ils essaient de tout faire en parallèle. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont faites au dernier moment, qui s'énervent beaucoup de travail en plus. Alors, j'ai la chance d'avoir un leader qui est très très bien, côté DRH, et qui essaie d'ouvrir un peu le champ des possibles et transformer cette culture-là. Donc elle fait beaucoup de changements, elle a fait des recrutements. Déjà, elle m'a recruté, je suis coach agile, donc déjà elle veut faire changer les choses. Et puis, par exemple, elle a mené une learning expedition en amenant ses équipes à aller voir d'autres entreprises, des startups, des entreprises libérées, et de voir un peu comment ils fonctionnaient, en termes de recrutement, dans leur mode d'évaluation, comment ils fonctionnaient. Et donc, ça ouvre petit à petit les chakras à ces équipes-là. Et on est en train de travailler à voir comment leur faire changer des modes de fonctionnement pour devenir eux-mêmes agiles et incarner eux aussi l'agilité et l'innovation. Donc, il y a bien sûr pas mal de résistance aux transformations. Elle, elle voudrait aller vite. Et puis, les équipes, du coup, il y a un temps d'appropriation pour le coup qui est très lent pour l'agilité, ce que j'avais constaté dans mon ancien environnement. On connaît souvent l'image du thé qui doit infuser, parce que beaucoup de concepts nécessitent, au-delà de quelques formations et de jeux de rôle, vraiment une appropriation par le temps. Donc, voilà, petit retour d'expérience que je voulais vous faire en quelques minutes et pour laisser un peu de temps aux échanges et aux discussions. Merci. Je vais commencer les premières questions, j'en profite. Tu évoques, Lionel, l'holacratie. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire dans ton contexte ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Comment ça fonctionne ? Alors, ça apporte plusieurs choses. Donc déjà, ça venait pour moi d'une souffrance absolue de beaucoup de réunions dans la semaine, avec finalement peu d'aboutissements à la fin, donc sur les actions. Et donc ça, c'est une méthode qui permet d'aboutir de manière un peu militaire, soit au départ, mais d'aller rapidement à l'action et sans que le manager soit en coupure de tout ou que tout le monde se met des actions de chacun. Donc en fait, ça répartit très bien les rôles et on est sur quelque chose de très efficace qui laisse après plus de temps à l'échange et à la discussion pour ce qui est nécessaire. Mais au moins, on est sûr de faire avancer les actions, d'aboutir et de déléguer aussi. Moi, mon rôle en tant que manager a beaucoup évolué avec l'holacratie. Donc l'holacratie extrême, c'est l'entreprise libérée. Et donc là, nous, ce qu'on pratique, c'est quelque chose de beaucoup plus modéré, où le manager a quand même un rôle, mais il est, on l'appelle le premier lien, et derrière, il va éclairer la vision, il va faire que l'équipe tourne, mais il ne va pas s'impliquer dans les rôles qui ont été délégués à chacun. Du coup, concrètement, par exemple, en termes de rôle, comment ça fonctionne dans ton équipe ? J'ai quelqu'un, par exemple, qui porte le rôle du budget, quelqu'un qui gère tel domaine de formation sur l'agilité, par exemple, sur le big data, sur l'IA. Et à chaque fois qu'on a une action qu'on se dit qu'il faudrait mener, on regarde à quel rôle, en fait, ça s'adresse, et puis on l'affecte. Et donc, moi, je ne concentre pas tout en tant que manager, c'est vraiment l'équipe qui s'auto-organise pour résoudre les actions avec ces rôles qui ont été mis en place. Tu as parlé de feedback tout à l'heure. Quelle est la situation aujourd'hui en termes de culture de feedback dans ton organisation ? Alors, variables. Le fait d'avoir libéré la parole fait que les gens osent beaucoup plus dire les choses. Mais ce n'est pas encore parfait. J'ai encore vu plusieurs cas où il a fallu que je me déplace sur le site de Toulouse pour qu'on me raconte ce que des équipes sur Paris n'osaient pas me dire. Et donc, voilà, il y a encore du travail à faire. Par contre, le feedback est beaucoup mieux fait. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans l'équipe, j'avais vu quelqu'un qui avait eu un feedback au téléphone et qui s'était mis à pleurer. Et en fait, maintenant, ça n'arrive plus. Les gens mettent un peu plus la forme pour faire des feedbacks constructifs. Et l'ambiance est un peu plus apaisée là-dessus. Merci. Alors, j'ai encore une question qui me tarot. Après, je passerai le micro à la salle. Finalement, je comprends ta posture de coach agile. Je comprends assez bien ta posture de manager coach. Qu'est-ce que de son point de vue, qu'est-ce que la RH finalement t'a apporté à toi ? Qu'est-ce qui a changé dans tes perspectives, tes façons de faire, tes façons de penser, du fait de toi-même commencer à infuser dans le domaine RH ? Alors, je suis très content d'être dans le domaine RH et au sens, pour moi, humain. Moi, c'est le H de ressources humaines, en fait, qui m'a beaucoup plu. Et ça a donné un sens. En fait, avant, je réalisais des solutions techniques pour les clients. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de faire grandir les gens, permettant qu'ils développent des compétences. Et donc voilà, je suis ravi de ça. Et c'est un vrai avantage aussi, cette culture de secret que je vous évoque. On peut voir ça d'un côté négatif. Mais ça a aussi des côtés positifs. Moi, typiquement, il y a des coachings de codir. En fait, ils m'ont confié à moi le coaching plutôt qu'à d'autres coachs agiles. Parce qu'ils savent que je suis RH. Du coup, à un haut niveau hiérarchique, je suis attaché à des RH. Et ils savent que ça va être complètement confidentiel. Et que de par ce culte du secret, ça ne sortira pas. Donc en fait, ça peut être aussi un atout fort que les RH aussi développent ce coaching agile. Et ce coaching de codir, c'est quelque chose que tu recommandes ? Est-ce que ça a un impact intéressant, du coup, dans l'organisation ? Ça rejoint complètement la posture utilisée où les RH peuvent accompagner les managers. Du coup, si certains ont cette posture de coach et accompagnent des codir, je pense que ça peut être complètement le rôle du RH de faire ça. Merci Lionel. Allez, je suis disposé à prêter le micro. Qui souhaiterait poser une question ? Oui, bonjour. Sylvie Pondier. Je suis du Learning Partner chez AXA. J'avais une question autour de l'entreprise apprenante. Vous parliez du passage de ce rôle de gestionnaire d'un catalogue de formation à l'animation d'une communauté sans place de TOC. Comment est-ce que vous avez instauré peut-être les fermements qui font que les communautés se créent, s'auto-animent, vivent ensuite par elles-mêmes ? Ou est-ce que c'est encore des choses que vous continuez à animer dans l'école de formation ? Alors, on a la chance d'avoir des communautés qui existent déjà. Donc en fait, moi je n'ai pas animé les communautés. C'est des communautés d'Orange Experts, de Haute Expertise, des communautés de chefs de projet, des Agile Tribe pour les tribus AG. Et en fait, je suis allé les voir et je leur ai dit, est-ce que ça vous dirait de travailler avec nous sur le développement des compétences ? Parce que ça peut être aussi la vocation de pas mal de communautés. Dans pas mal de communautés, il y a des échanges d'expertise qui des fois se font juste au sein de la communauté. Et j'aurais dit, est-ce que ça pourrait être sympa d'inviter des gens de l'extérieur ? Et puis inversement, puisque moi je veux collaborer avec eux, moi je peux vous apporter des choses. J'ai des équipes qui savent réserver une salle, préparer le petit déjeuner, j'ai du budget pour inviter la conférence externe. Donc est-ce qu'ensemble, ça vous dirait qu'on organise des choses autour du développement des compétences ? Mais du coup, je ne les anime pas. Elles ont leurs propres animateurs et ça fonctionne très bien. Et moi en fait, je leur propose de travailler en co-construction sur le développement des compétences. Bonjour Yves Octo, j'ai une question. Tu parlais de coaching de Codire. Est-ce que tu l'entends plutôt sous le regard du coaching professionnel ou coaching agile ? Et ça m'intéresserait également de savoir dans ce que tu as essayé, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà. Alors, je le vois dans le coaching agile. Donc moi, ma raison d'être en tant que coach agile, c'est de transformer une équipe vers l'agilité. Donc après, moi je ne suis pas coach personnel certifié. Donc je ne peux pas accompagner personnellement des gens à changer sur un comportement ou autre. Ce n'est pas mon rôle. Mais c'est un point pertinent. Typiquement, moi, dans mon rôle d'école de formation, des coachs agiles sont expérimentés, sont venus vers moi en me disant maintenant, on a pas mal progressé en coaching agile normal, entre guillemets. Et on a vu des gens qui se sont en plus certifiés coach personnel. Et ce serait une valeur ajoutée qu'on soit aussi certifié coach personnel. Donc là, on est encore en cours d'analyse, mais on challenge cette demande parce que ça change la raison d'être. C'est-à-dire qu'un coach personnel, lui, il ne va pas vouloir faire la même chose. Il va pouvoir aller sur des conflits interpersonnels, des choses hyper détaillées. Et nous, coach agile, on s'arrête quand il est dans cette partie-là pour requérir de l'aide parce que ce n'est pas notre champ de compétences. Et donc après, ça amène, s'il y a quelqu'un qui a les doubles casquettes, si quelqu'un d'autre passe derrière sur du coaching, il ne pourra pas faire le même type de coaching. Enfin, il y aura des confusions un peu des rôles. Déjà que sur le terme coach agile, quand je me présente coach agile, je ne suis pas coach certifié. On est bien d'accord, je ne suis pas coach personnel. Donc il y a déjà cette confusion. Donc voilà, on n'ajoute pas à ça. Donc ça, c'était pour la partie coach personnel, coach agile. Pour ta deuxième question après sur les problèmes à rencontrer. Pour un coaching, par rapport à d'autres coachings agiles que j'ai fait, de communautés, de développeurs, d'experts, les codeirs sont souvent, veulent une efficacité, une rapidité vraiment forte. Donc là, typiquement, par rapport à avoir des gens à 100% coach agile, nous, notre DRH, sa position, c'était de dire, je veux éviter d'avoir des gens un peu hors sol qui sont uniquement coach agile, mais des gens qui ont toujours un aspect terrain. Et ça, je pense que vous l'avez tous rencontré, des coach agile qui, du coup, ont beaucoup de temps, posent la méthode, etc. Dans des environnements avec lesquels ce n'est pas du tout adapté. Et un code-dire, en général, ce n'est pas du tout adapté parce qu'eux, ils sont toujours empressés. Et donc moi, j'ai plutôt tendance avec eux à aller vers une logique de mise en pratique et de petits pas. Et de ne pas dérouler la même chose qu'avec une autre équipe où on a un peu plus de temps. On va parler beaucoup plus des valeurs d'appropriation. Avec les code-dire, il faut que ça aille tout de suite. Ça avance tout de suite, en fait. Donc voilà, c'est mon expérience. En tout cas, je trouve qu'ils marchent le mieux avec eux. C'est d'aller tout de suite sur un terrain de mise en pratique et d'appropriation par le continu. Et pas trop d'une démarche lourde. Merci. D'autres questions ? Bonjour. Philippe Trébose, responsable développement informatique au ministère de l'Éducation. J'ai une question pour les deux intervenants. Je voulais savoir que dans le cadre de la mise en place de nouveaux outils Agile, est-ce que vous avez été accompagnés l'un et l'autre par vos DSI respectives ? Est-ce qu'elles se sont mises aussi en Agile pour vous accompagner sur le même rythme ? Donc là, sur les outils liés à l'agilité informatique, il y a une multitude d'outils. Aujourd'hui, nous, à Orange, il n'y a pas une décision globale qui a été prise dessus. Du coup, il y a une multitude d'outils. Et donc, mon rôle en tant que coach Agile au début, c'est d'orienter selon les besoins les personnes, selon le niveau de sécurité de ce qu'ils vont avoir à partager, le niveau d'échanges qu'ils vont avoir besoin, est-ce qu'ils ont besoin de l'avoir sur mobile ou autre ? Pour répondre à la question côté SI interne, il y a des solutions qu'ils ont répliquées en interne pour avoir des choses très sécurisées sur l'Internet, pour éviter d'avoir des outils type Trello qui sont sur Internet dans lesquels on mettrait nos données, en fait, des fois un peu stratégiques, en fait, dessus. Donc, notre SI nous accompagna en proposant des outils qui nous permettent de faire des tableaux cambants, des tableaux de suivi, donc des choses à l'agilité, en fait, en interne. Maintenant, il n'y a pas eu forcément d'accompagnement sur la méthode en même temps ou une recommandation forte pour prendre tel ou tel outil, mais il en existe, quoi. On nous a proposé une palette de choses, et du coup, c'est dans notre rôle, en fait, en début de coaching, de voir quels outils on va utiliser selon le contexte. Cécile, est-ce que tu souhaites répondre ? Alors oui, nous aussi, d'autant plus qu'ils sont passés en même temps en mode agile. Et sur les outils, on a aussi une direction qui a été importante pour nous, c'était celle des moyens généraux, parce qu'il fallait complètement repenser les bâtiments et l'agencement des bureaux pour laisser de la place au management visuel. Donc, on n'y pense pas forcément, mais un acteur clé, c'était les moyens généraux. Et sur les outils, effectivement, on suit la même démarche. On n'a pas fini, on est en train d'étudier encore des outils digitaux encore plus faciles avec toujours ce sujet de la confidentialité des données. Donc, on n'est pas au bout du chemin, mais effectivement, on est en partenariat avec l'IT. J'ai une question. Ecoute, toi qui es sur ce chemin, finalement, d'agilisation de ton équipe, comment ça marche ? Qu'est-ce que tu peux conseiller pour ceux qui aimeraient aussi aller vers plus d'agilité et RH ? D'y aller au fur et à mesure, moi, j'ai rien voulu imposer à l'équipe. C'est-à-dire que je leur ai dit, voilà, moi, je connais des méthodes agiles, je les utilisais avec mes anciennes équipes, mais je leur ai pas dit, voilà, je vais faire la même chose avec vous. Donc, comme par exemple pour l'eau lacratie, j'aurais dit, voilà, est-ce que ça vous intéresse qu'on passe une ou deux journées à ce que je vous forme sur le sujet et qu'après, vous décidiez d'y aller ou pas. Donc, je propose, enfin, moi, ma recommandation, c'est d'y aller par petit pas et de proposer et que l'équipe voit, en fait, ce qui lui convient. Et avec des méthodes, comme je vous l'ai dit, des fois, qui ne marchent pas du tout, mais qui ne sont pas du tout adaptées. Et après, il y a des choses qui, à mon sens, en fait, dans toute équipe, ça devrait être proposé pour commencer le virage vers l'agilité. D'avoir un tableau de suivi, de type comment, dans lequel on peut suivre les actions qui sont en fer, en coup ou terminé. d'avoir des rétrospectives d'équipe pour faire de l'amélioration continue. Et dans pas mal d'équipes, il y a eu du lead management, des black belts qui vont encadrer avec plein de méthodes que l'agilité, en fait, reprend avec, finalement, un peu tout en un. Donc, moi, je pense que les rétrospectives d'équipe, aussi, c'est une bonne pratique à mettre en oeuvre dans toute équipe. Et après, à voir, est-ce que vous mettez des délices neufs ? Est-ce que vous faites d'autres rituels ? Pourquoi pas ? Mais je pense que c'est les premiers pas qui seraient à recommander partout, en fait, quel que soit l'environnement. Parce qu'on entend des fois, ah oui, je vais dans mon équipe, moi, je suis pas une équipe de développeurs, mais moi, c'est pas adapté. Et ça, je pense vraiment pas. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on peut mettre en place dans n'importe quelle équipe. Et si tu devais garder qu'une seule chose, qu'un seul rituel plus synthétique, qu'est-ce que ce serait ? La rétrospective. Pour moi, l'amélioration continue. C'est une notion de feedback, aussi, qu'on se donne les uns aux autres, à ce moment-là. Et pour moi, s'il y a une rétrospective, en fait, ça peut faire naître un peu tout, en fait. Puisque de par la rétrospective, on peut dire, tiens, finalement, il nous manque des daily stand-up, il nous manque tel type de choses. Et en fait, de là, si on l'a vraiment régulièrement avec les équipes, on peut se transformer complètement. Ok. D'autres questions ? Ah, j'en ai une encore. J'en ai plein pour y aller. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire aux autres RH ? Qu'est-ce que tu as envie de partager ? En dehors de la rétrospective, quel serait le premier petit pas pour aller vers une organisation apprenante au niveau de la RH ? De ne pas hésiter à le tester dans votre environnement. Effectivement, il y a des managers accompagnés, un environnement accompagné. Mais je pense que la première chose pour accompagner les gens, c'est de l'avoir un peu testé dans votre environnement. Et de un peu hacker votre système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de système de leadership. Là, on parlait d'un manager coach. Mais finalement, les écoles traditionnelles en France qu'on recrute pour des leaders ou autres, notre gestion des talents. En fait, finalement, tout le système RH sur lequel on est construit, il est un petit peu à changer si on veut changer le type de leadership. Donc, de prendre des gens aussi qui savent être créatifs, qui ont un humain plus développé, pas forcément des gens qui sortent de Polytech. Et donc, comme le système de talent, c'est souvent un système qui inclut des anciens leaders qui vont valider les nouveaux leaders, etc. En fait, c'est un système qui s'entretient. Du coup, si vous voulez casser le système et changer vraiment la culture, il faut le faire profondément. Donc, il y a beaucoup de choses à changer. Et les RH, vous êtes au cœur de tout ça. Enfin, nous sommes au cœur. Tu es au cœur. Exactement. Tu vois beaucoup passer de formations, d'événements. Vous animez énormément du coup le développement des compétences au sein de l'Innovation School. Quels sont les contenus ou les expériences qui t'ont semblé avoir le plus d'impact, notamment pour changer les postures manageriales, par exemple ? Alors, il y a une formation qu'on a gérée avec Cocteau, qu'on a voulu mettre en place et qui était impulsée par les anciens directeurs de l'entité, qui était manager-coach du système. Donc, rien que le titre de la formation était important, c'est-à-dire que le manager, on ne voulait pas qu'il fasse du command and control, mais qu'il gère les systèmes, comment ils interagissaient les uns avec les autres et qu'il aide à ce que les systèmes fonctionnent entre eux. Et coach, donc avec cette posture, encore une fois, de coach. Donc ça, ça a bien marché dans les endroits où on l'a mis en place. La culture de feedback, un peu sur la même logique que ce que je disais pour les rétrospectives. C'est que si les gens créent cette culture de feedback, en fait, ça aide énormément à fonctionner. Donc ça, ça a eu pas mal d'impact. Et actuellement, on a un chantier spécifique sur la culture de l'innovation. C'est-à-dire que là, moi, je suis dans une division qui est beaucoup autour de l'innovation. Et quand je suis arrivé et que j'ai demandé, mais pour vous, c'est quoi l'innovation ? Bah, on me dit, ah, mais c'est mon super truc sur la 5G. C'est le big data. C'est l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est pas ça l'innovation. L'innovation, c'est le fait de créer. C'est d'être en rupture. C'est d'avoir des idées nouvelles. C'est pas la technologie. Et en fait, du coup, ce qu'on est en train de mettre en place en changeant la culture de l'innovation, parce que c'est un changement profond de culture, c'est le fait de laisser l'initiative aux gens, leur permettre de créer, de reconnaître des choses qui sont faites différemment, de permettre aux gens d'aller voir ailleurs, parce qu'en fait, les gens sont pris beaucoup par la production et ont du mal à aller voir ce qui se fait à l'extérieur, de prendre des bonnes idées et de les ramener et de les faire avec leur contexte. Donc voilà. Tout ça, en fait, qui est en train de changer, je pense, doit aussi beaucoup aider. On a des convergences. L'entreprise apprenante, c'est pareil, le fait que chacun soit un peu autonome sur son apprentissage va vers aussi l'agilisation, la culture de l'innovation aussi. En fait, tout ça est en train de converger. Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ? Question de coach. Si j'avais une baguette magique, la première chose que je ferais, c'est un système de reconnaissance pour les coachs agiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les coaches sont vraiment de communautés de manière un peu indépendante. Et aujourd'hui, il n'y a pas une vraie reconnaissance. Donc, ce n'est pas un poste. Il n'y a pas de fiche. Mais finalement, le temps qui passe à aider les autres, il n'est pas forcément reconnu. Et je pense qu'en fait, en créant cette dynamique, ça permettrait globalement, je pense, de faire un message qui permettrait de se diffuser un peu plus. Merci pour ta réponse. En fait, en vous écoutant à plusieurs reprises, je me suis posée la question des générations. Et je me demandais sur deux formats. Le premier, est-ce que tout ce que vous avez développé avait un lien avec le fait de vouloir être plus attractif vis-à-vis des jeunes générations ? C'est un peu un sujet que beaucoup d'organisations ont. Et le deuxième, c'était, est-ce que vous avez vu des différences de réaction entre les générations sur la modification de votre offre de valeur ? Par exemple, l'entreprise apprenante, est-ce que vous avez le même taux de réponse dans les classes d'âge et les générations dans l'entreprise ? Donc, un peu votre regard sur à la fois les enjeux en termes de génération et puis les impacts. Alors, par rapport à l'agilité, je n'ai pas vu de différence. C'est plus par le temps que les gens ont eu à avoir un management hiérarchique classique et attendent toujours un go pour faire quelque chose ou la prise initiative. Donc ça, mais des fois, j'ai vu des gens assez jeunes qui étaient dans un environnement comme ça et qui avaient ce réflexe-là qui a mis du temps à être enlevé. Mais après, avec l'âge, je ne sais pas. Je pense qu'après les toutes nouvelles générations, l'appétence est plus directe. Donc, quelqu'un qui est vierge de ça, du coup, quand il arrive en entreprise, ça, effectivement, ça va plus vite. Et après, la deuxième question, c'était... Est-ce que dans tout ça, il y avait aussi un enjeu qui était celui de rendre l'offre de valeur plus attractif pour que vous soyez aussi plus attractif vis-à-vis des entrants sur le marché du travail ? Alors, moi, en tout cas, dans ma conviction là-dessus, ce n'est pas forcément un enjeu. Par contre, oui, c'est un enjeu globalement d'attractivité qu'on a. Et ça, par contre, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que c'était beaucoup par sujet. C'est-à-dire que là, moi, comme je suis dans un milieu d'expertise, les gens, ils viennent chez nous, si on leur montre ce qu'on fait sur l'intelligence artificielle, sur la 5G, sur autre... Et donc, en fait, ça change un peu l'image que peut avoir Orange qui est uniquement un fournisseur d'Internet et de la téléphonie. Donc, quand on leur montre ce qu'on fait, en fait, ils sont, en général, impressionnés. Et après, en fait, on a l'attractivité, mais pas spécialement sur... Alors si, sur les méthodes de travail, on a travaillé avec un petit groupe d'étudiants et ils nous ont dit qu'effectivement, le fait qu'on travaillait en mode agile, ça les intéressait. Et ils demandaient, par exemple, lors de visites, qu'on les acculture, par exemple, à un Lego Forcecom, leur apprendre à faire une méthode agile avec des Legos dans un petit atelier. Ça, ça aurait, par exemple, de la valeur en termes d'attractivité. Effectivement. Mais voilà, en tout cas, je ne fais pas tout ça pour ça. Mais effectivement, ça aura des impacts, je pense. Allô ? Oui, c'est bon. Anne-Sophie. Du coup, je travaille chez Accenture et en ce moment, en mission au sein de Thalès. J'avais une question pour tout ce qui est organisation ou même équipe, une plus fine maille, qui sont très silotées au sein de cette équipe. Quels sont les leviers à utiliser pour les faire adopter la méthode agile où on affiche vraiment les activités sur lesquelles on fait et notre rythme aussi d'efficacité sur ces activités-là ? Quels sont, on va dire, aussi bien les wins et les points d'attention pour éviter qu'il y en a qui soient en rejet de ce système-là d'affichage ? Alors, moi, ma recommandation, quand c'est très siloté comme ça, c'est de ne pas aller trop vite et de ne pas fusionner, par exemple, l'ensemble des équipes tout de suite. Mais, par exemple, de créer un petit groupe, justement, avec une personne de chacun des silos et trouver un projet transvers ou quelque chose qui va déjà les unifier, en fait, sur quelque chose. Et de montrer que, par l'exemple, par un petit prototype, en fait, ça a bien marché. Après, toutes les méthodes, elles poussent à la collaboration. C'est-à-dire, le fait d'avoir un tableau où les gens ont partagé leurs actions, ça a forcément donné des idées, même s'ils sont dans un autre silo, en disant, « Ah, mais tiens, moi, j'ai une connaissance là-dessus ou je pourrais vous aider là-dessus. » Et si le manager joue bien son rôle, le coach, il va pousser aussi les gens à se mettre à plusieurs pour prendre telle ou telle action. Donc ça, ça va se faire avec le temps sur la partie continue. Mais pour initier la chose, moi, je conseille vraiment de créer un truc transverse qui peut être... Je ne sais pas, dans mes rétrospectives, ils ont eu les idées de mettre un bar à chocolat, c'est-à-dire inter-équipe et inter-poste, en fait, sur le même site. Ils mettent le type de chocolat qu'ils veulent, etc. Et puis, du coup, il y a tout un tiroir où il y a des chocolats qu'ils ont choisis pour le moment donné. Et en fait, ce petit projet un peu rigolo comme ça a mis en commun des gens qui avaient des niveaux cadres, des niveaux beaucoup plus bas et autres. Ils les ont mis ensemble et ils ont travaillé sur ce projet qui marche très bien aujourd'hui, qui ne coûte pas cher et un bon niveau de plaisir au travail pour les équipes. Bonjour. Caroline Loisel, je suis consultante et formatrice en indépendante. Je suis au fond de la salle. En fait, on parle beaucoup d'agilité. Je n'étais pas là à l'introduction, donc j'espère que ça n'a pas été dit. Quelle différence vous faites ou pas ? Est-ce que c'est un lien de cause à effet entre l'agilité et le collaboratif ? Est-ce que c'est un lien de cause à effet ? Est-ce que c'est la même chose ? Juste pour avoir votre vision pragmatique sur les deux sujets. Pour moi, l'agilité, c'est un état d'esprit où on va avoir une logique d'itération déléguée aux équipes qui s'auto-organisent. Et la collaboration, c'est une manière de travailler entre deux personnes ensemble. Mais l'agilité, le but de l'agilité, pourquoi c'est né ? C'est pour gérer des systèmes complexes, des systèmes où on ne peut pas prévoir et on ne sait pas ce qui va se passer d'un jour à l'autre. Donc la collaboration peut aider, mais la collaboration peut aider des militaires entre eux qui ont un plan de bataille complètement bien défini. Ils vont collaborer, mais ils ne vont pas vraiment faire de l'agilité. Ils peuvent appliquer le plan tel quel. Donc pour moi, c'est ça la différence entre les deux. Donc là, comme on est dans un monde qui est de plus en plus complexe. Là, moi, je parlais du monde de la formation. Du coup, tous les systèmes changent. On n'est plus dans une salle en train de suivre des cours. On a des gens qui vont suivre des TEDx, des MOOC, qui vont s'auto-former sur leur poste de travail directement. Enfin voilà, les modalités changent complètement. C'est extrêmement difficile pour nous d'avoir un plan quinquennal de quels sont, pour tous ceux qui font de la GPEC, de se dire dans cinq ans combien j'aurai de postes exactement sur quelle technologie. Ça devient quasiment impossible. Et du coup, l'agilité est vraiment utile. La collaboration, elle l'est aussi, mais c'est à mon avis juste une brique qu'on vient ajouter qui aide à l'agilité. Si je peux rajouter un tout petit complément, je crois qu'on peut développer la collaboration sans être dans une démarche agile. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas développer l'agilité sans nourrir la collaboration et travailler la qualité des collectifs. C'est la qualité des interactions entre les individus qui travaillent ensemble sur un objectif commun qui va permettre derrière à la méthode, aux pratiques, de pouvoir gagner en manœuvrabilité et de pouvoir profiter au mieux d'un monde de plus en plus complexe. En tout cas, c'est ce que je crois. Une ultime question pour Lionel. Bonjour, Virginie Alcover, je suis coach agile débutante chez Carrefour. J'ai une question. Quelles pourraient être les bonnes pratiques face à la problématique du multi-sites et des sites à distance ? Alors, j'ai fait beaucoup de coaching comme ça avec des gens, même dans d'autres pays, dans la partie entreprise dans laquelle on était. En bonne pratique, c'est de faire au moins une réunion en physique, plutôt en kick-off, pour réunir tout le monde. Il y a des méthodes agiles, DeepSafe, qui proposent des PI Planning, qui sont des cérémonies où on réunit 150 personnes selon les équipes, mais tout le monde en physique et à des fréquences assez élevées. Moi, je pense que dans l'environnement où j'étais, ce n'était pas réaliste. Moi, je pense que le kick-off permet qu'au moins les gens se voient et collaborent mis en fait par la suite. Donc, c'est vraiment vital pour moi qu'ils soient vus au moins une fois. Et après, d'utiliser la vidéo au maximum et toutes les solutions de vidéoconférence pour pouvoir un peu voir le non-verbal. En fait, au travers de la vidéo sur pas mal de coaching, j'ai pu voir plein de situations que je n'aurais pas vues juste par téléphone. Et donc, je vous encourage vraiment à utiliser ça. À Orange, on vous en propose plein. Mais sinon, il y en a en public aussi qui permettent de bien fonctionner et plutôt que du téléphone. Et après, si vous pouvez faire plus que juste le kick-off et avoir des échanges informels en physique avec eux, aller manger ensemble, prendre un café, ça va aider au coaching. Et puis, d'utiliser absolument les outils dont on parlait tout à l'heure au niveau IT de suivi. C'est-à-dire que si la majorité de l'équipe est au même endroit et que vous utilisez des post-it et que vous êtes obligé de leur envoyer une photo pour les gens en distance, je pense que c'est une mauvaise pratique. Il faut vraiment avoir un outil qui est partagé dès le début en fait avec tout le monde s'il y a une seule personne à distance. Voilà les recommandations que je donnerais là-dessus. Il y a un terrible paradoxe. Alors notamment chez Auto, on a toujours beau jeu de dire qu'il faut colocaliser les gens. C'est plus facile pour implémenter un changement, c'est plus facile pour mener à des interactions. La vérité, c'est que la tendance est inverse. De plus ça va, on peut travailler chez soi, faire du remote, du télétravail, on peut travailler à l'autre bout du monde avec tout le monde, puis puis on travaille dans des grands groupes, plus finalement c'est devenu incontournable d'avoir des échanges à distance. Donc ça, c'est quand même terriblement paradoxal parce qu'on perd en qualité d'interaction. Si on perd en qualité d'interaction, on perd en rapidité, en empathicité, en compréhension mutuelle, en capacité de décision. Bref, on a perdu la bataille. Alors l'autre versant, le paradoxe est génial. Le digital nous permet quand même de plus en plus de commencer à avoir des outils qui nous aident à travailler à distance. Ça fait dix ans que je travaille avec des équipes à distance et les outils se succèdent et c'est pas beaucoup mieux. Un petit peu, mais pas beaucoup mieux. Par contre, ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que plus il y a de la distance, plus ça vaut le coup d'être rigoureux dans l'agilité, d'aller chercher vraiment des pratiques et des rituels extrêmement rigoureux pour s'assurer qu'on se voit, on se parle et on prend des décisions précises de manière régulière. En fait, ce qui marche avec la distance, c'est vraiment l'arrêteur. Plutôt que de se donner rendez-vous sur Skype ou quel autre outil et puis de parler pendant deux heures à distance, ça nous aide pas beaucoup. Donc c'est vraiment important finalement d'être encore plus agile, encore plus rigoureux dans la façon de travailler et d'échanger lorsqu'il y a de la distance. Je pense qu'on n'a pas fini d'avancer sur la découverte des nouveaux modes de travail exigeant du coup de mieux gérer la distance. Merci beaucoup Lionel. Merci à vous. Elle est super cette petite balle. Merci à vous.